J'irai dormir chez vous, ou plutôt j'irai dormir dans une tente individuelle. Petite présentation des tentes individuelles de l'armée française de 1935 à 1956. Pour l'occasion, comme vous voyez derrière moi, on les a toutes montées. Je vous fais une visite guidée de toutes ces tentes, de la modèle 35, modèle 51, juste là, et au fond, la modèle 56. C'est parti pour la petite visite guidée. Tout d'abord, la tente modèle 35, composée de deux toiles qui peuvent servir de pancho, grâce à la petite ouverture, là, au centre de la toile. Elle sera vendue en deux toiles. Là, elle est montée avec quatre toiles. En fait, on peut faire un tunnel et loger plus d'hommes à l'intérieur. Donc j'ai dû rajouter un mât central pour que ça a plus de gueule. Ensuite, la tente modèle 51, qui est composée de quatre toiles triangulaires. Donc là, pareil, on y logeait quatre hommes, avec paquetage, armes, etc. Cette toile de tente, elle était utilisée en Indochine, même en Algérie. Elle a évolué ensuite pour les, normalement, les troupes aéroportées, avec la version camouflage laser. Bien que, selon le stock, c'était distribué à tout le monde, que ce soit TTA ou TAP. Donc, même principe. Quatre toiles triangulaires, qui peuvent également servir de pancho. Avec la petite ouverture, ici, pour passer la tête. Et pour finir, la tente modèle 56. Donc là, deux toiles, pour deux hommes. Chaque fois, tout l'équipement était réparti. Dans les hommes. Donc là, il y avait déjà un peu plus de place. On pouvait y mettre deux duvets, modèle 71. Ceux qui ont fait leur service militaire dans les années 70-80, auront conduit cette tente, qui tient bien pour la grêle. Mais pas terrible, contre la pluie. Donc, modèle 35, modèle 51. Modèle 51, camouflage laser. Modèle 56. Montez réglementairement, avec les sardines en bois. Moi, je vous conseille de prendre des sardines en acier. C'est beaucoup plus pratique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker. À vous abonner, si ce n'est pas encore fait. Et puis, mettez un commentaire. Dites-moi si vous avez déjà dormi dans l'une de ces tentes. Et surtout, mangez gras. Sous-titrage ST' 501